Musique Bonjour à tous, aujourd'hui une nouvelle vidéo qui sera pour vous parler d'une petite commande que j'ai faite sur internet mais avant ça je veux faire une petite parenthèse et vous dire que oui, vous ne rêvez pas, je suis bien brune donc voilà, j'ai fait une coloration, c'est la première fois que je fonce mes cheveux à ce point et ma foi je trouve que, enfin je suis plutôt contente du résultat qui a été obtenu donc c'est un brun à peu près avec des reflets cuivrés que vous ne verrez absolument pas parce que c'est des reflets que l'on voit au soleil et aujourd'hui il fait un temps de merde voilà, donc c'était ma petite parenthèse pour ma couleur parce que je sais que je vais avoir des commentaires là-dessus et sachez que j'en suis contente, voilà donc parenthèse fermée, je reviens aujourd'hui dans cette nouvelle vidéo pour vous présenter une petite commande que j'ai faite sur un site internet c'est une commande de nourriture américaine et c'est plus précisément des confiseries américaines donc j'ai eu envie de passer cette commande tout simplement parce qu'en ce moment sur Youtube il y a énormément de vidéos de ce genre qui circulent et ça m'a donné trop envie en grosse commande que je suis, voilà donc je vais vous présenter tout ça, vous donner mes avis personnels parce que j'ai tout goûté et voilà, vous donner les prix aussi et vous dire un peu mon avis général donc pour commencer je vais vous présenter donc le site, le site c'est MyCandyShop donc voilà donc c'est un site, ça c'est un petit flyer c'est un site comme vous voyez de confiserie 100% USA voilà et ici il y a un petit code promo que vous pourrez retrouver dans la barre d'infos je vous l'écrirai pour si vous avez envie de passer une petite commande moi je l'ai utilisé et grâce à ce code promo j'ai eu un produit gratuit voilà, ils m'ont rajouté un petit produit gratuit dans mon colis donc ça fait toujours plaisir donc si vous faites une commande je vous mets le code promo dans la partie barre d'infos voilà donc j'ai reçu ma commande dans un énorme carton comme ça vous voyez, hop là j'ai reçu ma commande dans un gros carton comme ça et ça a été super rapide j'ai commandé, oh quel jour j'ai commandé je sais plus en tout cas j'ai reçu ma commande dans à peu près 5 jours voilà donc j'ai trouvé que c'était quand même vraiment très très rapide il faut savoir que c'est un site de confiserie américaine mais c'est basé en France voilà donc vous n'avez pas des frais de port exorbitants et je trouve que c'est plutôt pas mal d'ailleurs en parlant des frais de port vous avez les frais de port offerts à partir d'un certain montant d'achat il me semble que ça doit être une trentaine d'euros voilà donc j'ai donc eu les frais de port offerts parce que ma commande a fait 32,99€ donc ça c'est quand même vraiment agréable comparé à d'autres sites qui n'offrent pas les frais de port et qui ne nous permettent pas de mettre des petits codes promo et tout pour avoir pour avoir un petit cadeau supplémentaire j'ai trouvé ça super génial super sympa de la part du site et aussi comparé à un autre site sur lequel j'ai failli commander en premier et bien sur ce site la plupart des produits étaient moins chers voilà donc sauf une ou deux choses mais au final je m'en sortais pour aller presque une dizaine d'euros de moins donc enfin peut-être pas tout à fait 10€ mais au moins 8€ en produits et après plus les frais de port donc voilà enfin c'était quand même vraiment beaucoup plus avantageux voilà allez j'arrête de blablater parce que ça suffit et je vais vous présenter mes produits alors en premier j'ai commandé ça donc c'est du fluff donc en fait c'est ce qu'on appelle de la pâte de chamallow c'est trop trop bon c'est un produit qui est très très aéré c'est super léger par contre c'est bien sucré donc voilà donc c'est super bon ici il donne une idée de d'utilisation donc en fait c'est faire des sandwiches avec du beurre de cacahuète et du fluff j'ai pas essayé encore mais je vais l'essayer je pense j'ai du beurre de cacahuète chez moi donc voilà c'est trop trop bon c'est bien sucré et j'ai payé ça 3,49€ je l'avais vu en grande surface à Lyon dans un super huile il me semble et il coûtait presque 5€ donc j'étais très contente de l'avoir commandé sur internet en pas cher voilà ensuite j'ai des petits bonbons de la marque Wonka alors pour tout vous dire si j'ai pris ces bonbons c'était surtout parce que ça faisait référence à charier la chocolaterie Willy Wonka j'adore ce film j'adore j'adore Tim Burton et j'adore Johnny Love voilà donc ça c'est dit et ces petits bonbons sont plutôt sont plutôt bons il y a deux parfums en fait si vous voulez à l'intérieur il y a une séparation et il y a un côté qui doit être fruits 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 sauvages voilà et l'autre côté pêche c'est très très bon on peut prendre les deux en même temps ça donne un petit goût un peu plus supplémentaire la seule chose qui m'a un tout petit peu déçue c'est que je pensais que c'était des bonbons attidulés et ça pique pas donc voilà mais bon c'était bon quand même je vous ai dit le prix de ces bonbons non j'ai pas dit le prix 1,89€ si je regarde là c'est parce que les prix sont là ensuite j'ai acheté attendez que je trouve ce que je veux vous ce dont je veux vous parler voilà donc j'ai acheté ça voilà donc je me suis pris un gros délire parce que je sais pas si vous connaissez c'est les bonbons Bertie Crochu de Harry Potter donc en fait ce sont des Jolly Beers qui font référence aux films Harry Potter vous savez il y a un moment Dumbledore il goûte c'est un moment où il fait la crotte de nez et tout voilà donc j'en ai goûté plusieurs il y a des parfums extrêmes que je n'ai pas encore goûté j'ai goûté le goût poubelle c'était pas très bon j'ai goûté le goût savon c'était pas mal et franchement je les ai pas tous goûtés encore et là il y a le détail derrière mais bon c'est écrit en anglais alors des fois on peut se retrouver un peu avec des surprises je vais en goûter vous voulez je vais en goûter un là allez je vais en goûter un celui-ci c'est quoi c'est gris avec des taches black pepper ah oui effectivement ça a le goût de poivre voilà donc vous voyez il y a poivre comme je vous ai dit poubelle oeufs pourris gras champignons oh ça pique il y a vomi aussi alors celui-ci vous êtes sûr et certain que jamais je le goûterai parce que comme j'ai déjà dit dans une vidéo j'ai la phobie du vomi voilà on va pas s'éterniser plus sur le sujet et ces bonbons m'ont coûté 3,39 euros il me semble oui c'est ça ensuite donc ça c'était surtout pour le délire ensuite j'ai commandé ça donc ce sont des espèces de vous savez les bonbons torsadés ça ressemble un peu à des twizzlers mais ce n'en sont pas et ceux-ci sont au raisin je les ai goûtés ma foi ça se mange mais c'est pas extraordinaire déjà je suis déçue parce que vous voyez à l'intérieur en fait c'est creux donc en fait il n'y a pas de bonbons à l'intérieur j'ai trouvé que c'était un peu du coup ça enlève un peu de goût je trouve et c'est pas très sucré mais bon je le mangerai quand même disons que c'est pas mauvais et ça je les ai payés 2,99€ il me semble ouais ça doit être ça ensuite j'ai acheté ça ce sont des sneakers au beurre de cacahuète sincèrement j'ai pas trouvé une différence extraordinaire par rapport à nos sneakers à nous sauf qu'ils sont présentés vous voyez comme ça c'est des petites bouchées c'est pas nos longs bâtons j'ai pas trouvé une différence extraordinaire la seule chose c'est qu'ils sont des un tout petit peu plus salés je pense que c'est le beurre de cacahuète qui donne ce goût un peu plus salé et ces sneakers je les ai payés 2,39€ il y en a deux à l'intérieur vous voyez j'en ai mangé un il en reste un voilà ensuite j'ai acheté ce chocolat donc ça c'est apparemment le chocolat typique américain ils adorent ce chocolat et là j'ai du chocolat blanc cookie and cream donc ça fait penser aux oreos et c'est ma foi très 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 bon j'ai adoré il en reste encore pas mal et j'espère pas tout manger comme une grosse d'un coup parce qu'après je n'en aurai plus voilà et j'ai payé cette barre de chocolat 1,49€ ensuite j'ai ça donc ça franchement c'est trop 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 bon j'ai vraiment adoré donc en fait c'est sous forme d'une petite tartelette et à l'intérieur il y a du du beurre de cacahuète et c'est trop trop bon donc ça c'était chocolat noir et je trouve que le contraste entre le chocolat noir et le beurre de cacahuète à l'intérieur c'est vraiment intéressant et franchement c'était trop trop bon et ça c'était en promo je les ai payé 1,19€ voilà et il y en a deux à l'intérieur ils fonctionnent bien par deux petites deux petites gourmandises voilà enfin si vous comprenez ce que je veux dire ensuite alors ça il y en a plus vous voyez ça veut dire que j'ai beaucoup aimé et c'était des M&M's au beurre de cacahuète et franchement sincèrement c'est mille fois meilleur que nos M&M's à nous il y a un contraste sucré-salé qui est beaucoup plus important c'est beaucoup plus fondant on se retrouve pas avec de la cacahuète plein de morceaux de cacahuète dans les dents comme ça peut être chez nous et franchement rien que pour ça je recommanderais parce que c'était trop 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 bon et ça coûtait 1,99€ je crois qu'il existait en plus grand et je pense que je le commanderais en plus grand parce que j'ai adoré c'est mille fois meilleur que les nôtres sans hésiter ensuite ah oui j'ai eu le produit en cadeau donc le produit en cadeau c'était ça c'est toujours au beurre de cacahuète je suis fan du beurre de cacahuète je pense que depuis le début de la vidéo vous avez compris donc ce sont des barres de chocolat à l'intérieur il y a un peu de l'espèce de gaufrette et entre les étages de gaufrette comme vous voyez sur l'image il y a du beurre de cacahuète voilà donc c'était trop trop bon et pour finir j'ai gardé le meilleur pour la fin donc ça je vous ai dit c'était le petit cadeau et pour finir j'ai gardé le meilleur voilà pour la fin donc c'est les pop tarts donc j'en ai pris deux différentes voilà donc ça c'est cookie and cream donc clairement ça a le goût de l'oreo et ça c'est alors je suis désolée c'est un nom imprononçable frosty de smorch voilà donc je vous laisse lire comme ça je n'abrègerai pas le nom mais ces deux trucs c'est trop trop bon donc en fait vous voyez ça se fait réchauffer quelques secondes dans le gris pain et j'ai adoré en fait ça si vous voulez c'est chocolat et marshmallow et en fait à l'intérieur il y a 8 pop tarts dans chaque paquet et en fait ça se présente dans des sachets individuels comme ça il y en a 2 à l'intérieur donc dans chaque boîte vous avez 4 sachets individuels voilà et ça c'est trop trop bon je ne sais pas quel j'ai préféré des deux je crois que je les ai aimés trop tous les deux voilà donc il y en avait plein d'autres que j'aurais envie de tester et que je testerais certainement dans une autre commande voilà donc cette petite commande enfin je suis arrivée au bout j'espère que cette vidéo vous a plu moi j'ai été vraiment emballée par la plupart des choses que j'ai commandées certainement une déception pour les sneakers à l'américaine et puis les voilà les bâtonnets comme ça au raisin c'était pas extraordinaire je m'attendais à mieux mais le reste franchement c'était comme ça et puis comme je vous dis ce site est pas cher comparé à d'autres que j'ai pu voir il nous offre les frais de port et il nous propose des codes promo donc sincèrement c'est tout bénef si vous voulez commander quelque part pour une première commande je pense que vous pouvez foncer sur ce site je vous le recommande vraiment voilà donc j'espère que cette vidéo vous aura plu je vous fais plein 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 de bisous le site et le code promo seront en barre d'infos bien évidemment et je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo ciao 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 Sous-titrage ST' 501